Nous sommes dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de l'environnement aujourd'hui donc le 5 juin comme dans tous les pays du monde. Le slogan de cette année c'est rapprocher les gens de la nature. C'est un sujet important parce que les gens oublient et il faut le rappeler oublient qu'ils font partie intégrante de la nature surtout pour les citadins qui sont entre l'asphalte le bétan etc et donc il est important de rappeler que la nature est essentielle pour la vie sur terre et que nous devons nous en préoccuper et la préserver et comprendre les mécanismes de fonctionnement de la nature comment fonctionnent les écosystèmes que ce soit dans les écosystèmes terrestres ou marins parce que cette connaissance nous permet de mieux comprendre et donc d'aimer la nature et de mieux la protéger donc ça c'est le si vous voulez la signification de ce slogan et de ces festivités que nous avons aujourd'hui alors à cette occasion le secrétariat d'état au développement durable a organisé un certain nombre d'activités dont par exemple sur le plan institutionnel la signature de convention de partenariat avec le ministère d'éducation nationale sur la promotion d'éducation à l'environnement et son renforcement également avec le ministère de la communication pour faire en sorte que l'ensemble des de la presse des médias de l'institut de formation des journalistes également intègre la dimension environnementale dans les cursus de formation mais nous avons et surtout signé une sorte de si vous voulez de circulaire conjointe entre le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative avec le secrétariat d'état au développement durable pour inciter les administrations à intégrer le développement durable à intégrer la durabilité la protection de l'environnement dans la commande publique donc dans la passation de marché en intégrant ça dans les cahiers des charges en gérant mieux les établis les bâtiments publics pour le transport du personnel avec un transport économe qui fait plus appel à des véhicules propres voire électriques donc tout ceci est important parce qu'il décline en quelque sorte la stratégie nationale de développement durable au niveau du secteur public qui doit donner l'exemple parce que la la sndd a réservé une part importante à la gouvernance du développement durable et nous sommes en plein sujet donc l'administration publique doit donner l'exemple alors voilà un certain nombre d'activités qui ont été lancés à l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement parallèlement à cela nous célébrons également un projet important que nous menons en partenariat avec l'association des enseignants des sciences de la vie et de la terre c'est une association composée de professeurs d'instituteurs qui travaillent pour la protection de l'environnement pour le développement durable et nous avons un projet en commun qui fait la promotion du tri dans les ménages donc c'est un exemple éducatif de sensibilisation qui fonctionne dans 22 villes et à peu près 76 quartiers qui sont actuellement en exercice qui exécutent ce projet important alors c'est un projet qui introduit la notion de tri dans les ménages mais en même temps met en place des incitations à travers les produits recyclés pour les gardiens d'immeubles pour les concierges également et ça leur permet d'être impliqués dans le dispositif dans la perspective ultérieurement de généraliser et puis surtout de faire la jonction avec la partie couverte par la commune parce que tout ceci c'est dans le quartier et dans les résidences et donc par la suite ceci est appelé à se développer nous allons tirer avec nos partenaires là les enseignements et faire en sorte que ce tri se généralise bien entendu de manière plus institutionnelle il s'agit d'un projet éducatif et de sensibilisation donc donc Sous-titrage ST' 501